Sentier côtier, plage de sable fin, recoins pittoresques, vous cherchez à partir en vacances dans un endroit de rêve au coeur du golfe du Morbihan, n'hésitez plus, l'île d'art est faite pour vous. Dans cette vidéo vous allez pouvoir découvrir un petit florilège de ce que cette petite île peut vous réserver de plus beau. Nous voilà tout au bout de la pointe de Brouëlle, au bout du bout de l'île d'art, en face c'est l'île aux moines. Les deux pointes étaient autrefois reliées par une route. L'histoire raconte que deux amoureux venant de familles rivales d'un côté et de l'autre de l'île ont voulu vivre un amour qui était impossible. La famille Touzé-Dugué-Nec, folle de rage de cet amour, a décidé de briser le pont. Cette famille était très puissante à cette époque et a pu, malheureusement, il y a environ 150 ans, clore ce passage entre l'île aux moines et l'île d'art. Nous voici à la pointe de Hilouze, l'un des joyeux de l'île. Mais, même si la nue propriétaire du terrain accepte de laisser passer n'importe quel touriste, ne vous y détrompez pas. Ce territoire est bel et bien privé. La pointe appartient à une fameuse Louise et nous avons la chance de la rencontrer. Louise, voudriez-vous bien nous raconter votre histoire ? Tout s'est passé le jour de ma naissance, quand mes parents ont décidé de me prénommer Liouze. Ma mère, faite à son âme, était dyslexique. Elle n'a pas réussi à mettre les lettres dans le bon ordre sur mes papiers de naissance. Et donc, je m'appelle Louise. Et puis, il y a quelques années, je suis arrivée ici, j'ai rencontré ce lieu magique, j'étais particulièrement riche. Et j'ai décidé du coup de m'acheter ce petit joyau et puis de le renommer comme moi. Puisqu'au fond, fait un peu une vieuse. Mais la nuit, quand les touristes reprennent le bateau bus ou rentrent au camping des Tamaris, l'île d'art montre un tout autre visage. Sexe, drogue et feu de camp remplacent les raquettes parasols et bouées gonflables de la journée. En exclusivité, notre équipe est parvenue à s'incruster dans une de ces soirées improvisées où la loi ne règne plus. Attention, certaines images peuvent ne pas convenir à un public jeune ou sensible. Il y a le feu là, parce qu'il y a des sachants pour un peu rire. Bonjour Monsieur, vous allez se témoigner en anonyme aujourd'hui. Donc, vous venez au feu, je crois depuis... Depuis un anonyme. Moi, je viens là depuis des années. Vous savez, donc, c'est une pratique illégale. Euh... Bienvenue, bienvenue, bienvenue au moulin de Quérilio. Suivez-moi. Attraction touristique majeure de l'île d'art, le premier site le plus visité de l'île, le moulin fait absolument fureur. Vous n'avez qu'à regarder. Il n'est que 6h30 du matin, mais regardez déjà la foule qui s'amasse devant le moulin. Et pour cause, ce moulin a été le dernier moulin en activité de tout le Morbihan. Regardez-moi cette vieille bicoque. Il en faudrait du courage pour retaper une telle épave. Mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui, plutôt pour vous raconter son histoire. Pour cela, il faut savoir que le moulin de Quérilio, où nous étions précédemment, servait aussi de véritable coffre-fort aux îles d'Arré. Ils y entreposaient tout leur or et leur butin. A cette époque, au XVIIIe siècle, les pirates de l'île aux moines venaient régulièrement accoster sur les côtés d'Arré pour piller les richesses de ses habitants. Evidemment, le moulin de Quérilio était la cible idéale avec toutes les richesses qui y étaient entreposées. Cependant, un jour, le 12 juillet 1790, tout ne se passa pas du tout comme prévu. Les pirates arrivent sur les côtes à la marée montante. Persuadés que leur coup sera parfait, ils ne font pas attention à la marée qui descend à une vitesse grand V. Et alors, sur les coups de midi, ils se retrouvent totalement bloqués dans la vase et dans les sables mouvants. Les habitants de l'île d'Arré se sont mis à 12 brasser les pirates qui venaient payer leurs richesses. Ils ont littéralement détruit le capitaine et ses 24 matelots. Ce jour-ci a vu s'élever en héros Jean-Vincent Touzé du Guénèque qui deviendra la même année le premier maire de l'île d'Arré. Mais ça, nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'île d'Arré que vous pouvez retrouver en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus. Vous allez voir, il n'y a pas que ça, il y a également une deuxième vidéo que nous avons faite sur le bourg de l'île d'Arré et cette troisième ici clôt la série. C'était magnifique. Merci d'avoir été là. La dernière vidéo a fait 21 likes, c'était un véritable triomphe. Nous espérons encore battre, si possible, ce record. Merci à vous.